Bonjour, vous vous rappelez de mes pistons trafiqués là que je vous ai montré au début du poste ? Je viens de remarquer qu'un des trois, celui qui a les segments, alors regardez la calotte là, il n'y a plus d'épaisseur, pratiquement plus rien, par rapport à un qui est presque d'origine, qui est d'origine en haut, sur le haut, pas sur le bas, regardez ça. D'autre part, il y a aussi des espèces de rainures qui donnent sur l'axe du piston, là, c'est beaucoup plus fin, vous voyez là, sous mon doigt, c'est beaucoup plus fin, ça donne sur l'axe du piston, je le tourne, et de ce côté aussi, vous voyez, sur l'axe c'est un peu en avant de l'axe, je dirais même en arrière, parce que ça, c'est l'avant, et cette lumière, on va dire, c'est l'arrière, et ça allait donc dans ce cylindre, vous ne l'avez pas encore vu, je vous le montre. Alors ça, c'est le cylindre qui irait avec les pistons bizarroïdes, ça, c'est le mien, d'origine pas touchée, avec sa culasse, d'origine pas touchée. Et j'ai aussi la culasse touchée qui va avec celui-là, j'espère qu'il va avec celui-là, mais ils étaient ensemble, pas montés, mais ensemble. Voilà, je vais vous montrer ça un peu mieux. Alors, le trafiqué, l'échappement, ah, je n'ai pas mesuré, ça c'est le trafiqué, sortie d'échappement, admission, ici le normal, on essaye d'avoir les deux, il y a un bon millimètre en plus sur l'échappement, en diamètre, et un bon millimètre en plus sur l'admission, en diamètre. Voilà pour le trafiqué. Autre chose, la culasse normale, eh bien, elle est normale, il y a le petit siège là de 2 mm d'épaisseur, où il y a mon pouce, alors que la culasse trafiquée, elle est rabotée, il n'y a quasiment rien, c'est vraiment un ras des ailettes. Vous voyez ? Eh bien, mine de rien, bon, l'intérieur, pas de soucis, c'est identique, je regarde. Sur le haut du filet, le trafiqué, c'est tout lisse, pas de surépaisseur, rien, vous voyez là. Alors que normalement, il y a toujours le bon millimètre de surépaisseur. Par contre, moi j'ai un bout de chemise qui sort en plus, je ne sais pas si c'est normal. Je pense que oui, puisque ça doit rentrer dans la grange, ça correspond, ça rentre nickel. Alors que lui, il n'a plus la chemise qui sort, c'est normal, puisqu'il a été, la culasse a été rabotée, et il n'y a plus l'emplacement. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Alors, les pipes sont de ce côté, on est d'accord. Là, on va regarder en face. Eh bien, sur le normal, il n'y a rien derrière. Donc, il y a mon doigt sur cette face-là, il n'y a rien. Sur le trafiqué, il y a une espèce de petite lumière là-bas au fond. Ce n'est pas une lumière, c'est un transfert, ça s'appelle. Vous voyez là-bas au fond ? Il y a pile face, là on le voit, face, admission, échappement. Sur le normal, les transferts, là à gauche, droite, ils sont complètement normaux, rien à dire. Et regardez bien jusqu'à où ils descendent, à peu près un centimètre du bas du cylindre. Alors que là, c'était les mêmes, sauf qu'ils ont été prolongés en pente, en biseau. Jusqu'à quasiment 5 millimètres du bas du cylindre. Bon, je vais aller à la lumière, on verra. Voilà, là on doit mieux voir qu'ils descendent bien plus bas. En fait, il faudrait que je tourne parce que la lumière... Du coup, on en profite pour voir le transfert en puce, que je ne connaissais pas. Et voilà, le biseau. En résumé, échappement, admission, agrandi. Un transfert supplémentaire, là, sous mon doigt, en face. Les lumières inférieures, droite et gauche, prolongées, jusqu'à 5 millimètres de la base du cylindre et en biseau, en pantin. Voilà, si vous en savez plus sur ce que ça peut donner. Merci.